Musique Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024, donc je voulais revenir dessus parce que j'en ai parlé un peu dans mes prévisions 2024, donc pour la France et le monde, je n'ai pas plus parlé pour la France parce que voilà je me suis focalisé là-dessus et je n'ai pas trop parlé au niveau mondial, c'est vrai qu'il fallait que je me penche un peu sur tous les pays et bon c'était un peu fastidieux, donc là j'ai un peu regardé voir s'il y a des influences particulières assez intéressantes. Alors déjà je rappelle que les éclipses, c'est quelque chose qui est assez important en astrologie dans le sens que ça a un côté prédictif, ça a toujours été dans le monde, donc selon le point où va toucher l'éclipse une planète en particulier, alors à quelques degrés près, il faut mieux prendre 2-3 degrés mais on peut éventuellement élargir pour certains pays, on va voir ça, mais en général il faut plutôt resserrer l'aspect, il peut y avoir, il peut arriver des choses intéressantes, alors après il faut voir aussi si on a les maisons du Zodiac, on n'a pas forcément pour tous les pays, donc ce ne sera pas très précis malheureusement, et une éclipse a une durée assez longue, l'événement ne va pas forcément arriver le jour même, c'est-à-dire le 8 avril, mais ça peut être le début d'une période de 6 mois en fait, à peu près en moyenne, c'est jusqu'à la prochaine éclipse, sachant qu'il y a des éclipses assez régulières, elles ne sont pas toutes totales, là c'est une éclipse solaire totale, solaire, du soleil, c'est la lune qui éclipse le soleil, la prochaine sera donc en septembre, si je ne me trompe pas, septembre-octobre, je vais vous montrer ça, donc là j'ai mis le thème de la France, donc si je prends l'éclipse solaire totale 8 avril 2024 en bélier, 19 degrés, et la prochaine c'est une éclipse annulaire en balance le d'octobre, voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit il faut 6 mois, parce que souvent il y a 2 éclipses par an, après ça dépend, ça dépend des années, voilà, et du coup, alors annulaire elle est moins puissante, parce qu'elle ne couvre pas la totalité du disque solaire, c'est qu'une partie en fait, donc moi je me concentre surtout sur la totale, qui a plus d'influence, on va dire, forte, alors en général c'est plutôt néfaste, il éclipse, après pour voir les aspects forcément, s'il y a des bons aspects on va pas en dire du mal, mais s'il y a des mauvais aspects, en général ça c'est l'éclipse par elle-même, dans les temps anciens ça a toujours été une connotation un peu négative, le soleil c'était le symbole de vie, ce qui est un peu vrai en astrologie d'ailleurs, et quand ça venait éclipser, c'est-à-dire ce symbole de vie éclipsé, on peut s'attendre souvent, les anciens, dans les anciennes civilisations, s'attendaient souvent des problèmes de récolte, des tempêtes, pour eux c'était un peu un signe des dieux qui n'étaient pas contents, qui allaient se venger, c'est pour prévenir de catastrophes à venir en général, bon après c'est vrai que ça pouvait arriver la plupart du temps, mais pas forcément tout le temps, après il faut voir aussi, comme je vous dis, on est au niveau astrologique, au niveau des aspects, donc ça c'est pour, ce serait une nouvelle lune en fait, soleil conjoint lune, et si on prend les pleines lunes de l'année, en 2024, donc on est à celle du 25 mars, là, qui a eu lieu là récemment, le bélier balance, donc c'est une éclipse pénombrale, voilà, donc ça c'est encore autre chose, et ensuite il y a une éclipse partielle, on voit le 18 septembre, donc avant le 2 octobre, il y aura le 18 septembre une éclipse partielle de lune, et la prochaine éclipse totale lunaire, ce sera le 14 mars 2025, et celle solaire, ce sera en 2026, je crois, voilà, donc pour l'instant on va se concentrer de celle du 8 avril 2024. Alors je vais vous faire aussi une aparté sur les degrés symboliques avant de commencer, donc l'éclipse se situera donc entre le 19 et le 20ème degré du bélier, alors si on prend les degrés, donc des degrés symboliques pour chaque type de degrés, il y a les degrés hindous, vous voyez, Tebaïk, Sabian et de Jandus, Ishtcher, donc si on commence par les degrés hindous, alors c'est une métaphore en fait, c'est-à-dire que selon là où se trouve la conjonction, enfin la planète en question, dans le degré en question, il se passe souvent, voilà, une similitude, enfin une représentation on va dire imagée, abstraite souvent, de ce que peut traduire la réalité. Donc là on a pour les degrés hindous, homme ceinturé et armé, équipé pour un voyage difficile, donc ça parle d'un degré de curiosité, attrait pour les voyages et les découvertes, nature aventureuse. Alors ça en général on peut plutôt l'utiliser pour, comment dire, pour une personnalité, dans le thème d'une personne, mais éventuellement là je voulais voir ce que ça pouvait donner par rapport à cet éclipse, donc homme ceinturé et armé, forcément ça fait penser à la guerre, quelqu'un qui part au combat, équipé pour un voyage difficile, forcément, donc partir à l'étranger, donc voilà, ça peut parler de, par exemple la guerre en Ukraine ou autre, Palestine, que sais-je, donc degré de curiosité, voilà, attrait pour les voyages découvertes, donc ça me fait penser à Macron, je ne sais pas pourquoi il va partir en guerre là-bas, mais bon, ce n'est pas lui qui va y aller, comme ça un sagittaire, nature aventureuse, voilà, bon bref. Degré T-Bike, un homme coiffé d'un casque, monté sur une autruche qui tire un cheval par la bride, donc c'est un peu bizarre, il monte sur une autruche, tire un cheval par la bride, donc en même temps il y a un cheval, donc ça fait un côté militaire, encore une fois, le casque, donc les armées, degré Sabian de Denruddiar, donc une jeune fille nourrissant des oiseaux pendant l'hiver, donc il n'y a rien à voir, donc là ça parle de surmonter nos crises grâce à la compassion, transmutation de la vie en amour, si seulement c'était vrai, car au lieu de s'aimer les uns les autres, comme disait le Christ, on fait toujours l'inverse, on ne comprend toujours pas, enfin bon, c'est grave, l'être humain il a encore du chemin à faire, et degré de Jandu Zitschler, donc un homme s'équipe pour un dur et long voyage, à côté il y a ses valises, sa ceinture, sa bourse, son poignard, ses accessoires, etc. Donc on retrouve un peu, comme les degrés hindous, ce côté aventureux, voyage, voire guerre, donc voilà, c'est bon, on est dans le bélier, c'est un peu normal qu'il y a un peu ce côté guerrier, mais bon c'est intéressant, c'était pour la petite anecdote, si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, faire partager vos idées, ça peut être toujours intéressant, dans ce que ça peut représenter, alors j'ai pris le thème du 4 octobre 58, parce que c'est vrai qu'elle est assez parente, avec cette éclipse là, ici, alors même pour le 28 septembre, il n'y a pas trop d'écart, mais là on voit bien que l'éclipse tombe bien sur la lune noire et le sud de la France, pour celle du 28 septembre, il y a la lune qui est pas loin, bon là on est une lune en gémeaux pour ce thème là, et donc pour la France, c'est vrai que j'avais dit qu'il faut s'attendre à 6 mois, alors peut-être un peu compliqué au niveau, comment dire, alors c'est en bélier, alors déjà il y a cette notion, on va dire, assez belliqueuse, en bélier, donc on n'est pas à l'abri de guerre, alors on voit bien tout ce qu'il y a au niveau actuel, au niveau du théâtre des guerriers, conflit toujours autant en Ukraine, enfin autant en Russie, pardon, la guerre en Ukraine, et puis il y a aussi le conflit israélo-palestinien, forcément, donc on n'oublie pas aussi qu'il y a toujours des tensions aussi éventuelles en mer de Chine avec Taïwan, donc ça pour l'instant c'est en stand-by, mais à suivre, on n'est pas à l'abri de nouvelles résurgences, on verra ça, donc là pour la France c'est vrai que, bon après vous voyez qu'il n'y a pas que des mauvais aspects, si on prend par exemple le Trigone à Saturne, voilà, ça compense, mais bon il faut prendre surtout les planètes en conjonction, là on voit que ça réactive quelque chose de karmique de la France, donc moi je me dis que c'est pas trop bon ça, parce que ça réactive un peu le côté guerrier belliqueux de la France, alors on le voit bien avec les annonces de notre président, qui est un va-t-en-guerre qui arrête pas de provoquer la Russie, et qui va envoyer des troupes là-bas en Ukraine, entre autres, enfin voilà, donc complètement fou, quoi, donc au risque de se prendre des représailles assez dramatiques, donc bon, on va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que ça c'est pas très encourageant par rapport à ce seul aspect, alors forcément on va pas regarder que ça, mais déjà ça c'est important pour la France, donc c'est vrai qu'après dans le thème de Macron, alors je l'ai pas, il n'y a pas quelque chose de significatif, puisque bah, en bélier, bah Macron il a, il a comment dire, il a Jupiter je crois, mais il est un peu large, donc ça va pas trop jouer, en tout cas sur le thème de la France c'est beaucoup plus parlant, parce qu'on va que ça tombe sur le nœud, lune noire, nœud sud, en maison 1, en bélier, donc ça fait très le côté martien, le côté bélier, maison et le signe est confondu, donc puis sur le nœud sud, avec les lunes noires, il y a ce côté karmique, il y a comme une dette à épurer, éponger, donc un passage difficile à passer, alors on pense notamment au JO par exemple aussi, parce que les JO vont arriver pendant cette période, on a des 6 mois cet été, donc bah on peut s'attendre peut-être à des JO peut-être un peu compliquées, risques d'attentat, là on voit qu'on est en train de parler de, comme il y a eu l'attentat en Russie, là, à Moscou, bah forcément on a mis, Macron a commencé tout de suite à mettre le plan vigipirate, la vigilance terroriste en place dans le pays, donc on voit bien qu'on est dans ce climat guerrier, insécuritaire, donc attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'attentat, forcément j'en ai déjà parlé, et c'est vrai que là je le confirme bien avec à nouveau cet éclipse, donc il faudra faire attention, faites attention à vous si vous êtes dans les lieux de rassemblement, concerts, que sais-je, enfin même les JO, pourquoi pas, ça sera à voir, mais je serais pas étonné que s'il y a les JO, qu'il y ait quelque chose de, 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 assez compliqué, alors j'ai parlé d'un problème d'organisation, il y a le problème aussi des passes avec le carré chuteur Saturne aussi, on peut avoir le problème de limitation de déplacement, avec ces fameux passes, comment dire, QR code là qu'il faudra pour circuler dans Paris, liberté d'expression aussi, on commence à nous parler de limiter l'internet pour la population, hein, Valo Bacassem, là, la ministre, ancienne ministre de Sous-Hollande, qui nous commence à nous parler de ça, là, qu'il faudrait limiter pour, soit disant, l'écologie, un certain nombre d'heures, de, de, comment dire, débit internet, enfin bon, c'est des propositions, après ce que ça va se mettre en place, ça on verra, mais on voit bien qu'on est toujours dans ce carcan, là, républicain, qui pense qu'à nous limiter et à nous appauvrir, hein, avec l'inflation aussi, enfin, parenthèse à part, on va rester sur l'éclipse, alors c'est vrai que du coup, alors, que voir, du coup, par rapport à cet éclipse, alors c'est vrai que là, il y a une opposition, on voit forcément, avec le Nord, vu qu'il y a le Sud, là, en conjonction, donc ça, c'est pas trop important, mais sinon, il y a un trigone Saturne, qui peut permettre aussi d'éventuellement, voilà, compenser aussi, ce que j'avais parlé du problème d'organisation, ou, restrictions, alors on parle peut-être d'un annulement, d'annulation des JO, alors, bon, pourquoi pas, après j'ai un peu du mal à y croire, mais là, je le vois pas comme ça, forcément, c'est pas impossible, le carré de Saturne peut d'ailleurs signifier ça, quand Saturne va arriver à l'exact carré d'ici, donc attendez, je vais mettre la date du 26 juillet, il y aura les JO à peu près, on a Saturne, vous voyez qu'il forme un carré, alors, bon, là, il ne le met pas, si je clique, voilà, il le met, ça, c'est plus problématique, ça, ça peut créer des restrictions, des problèmes, donc, annulation, pourquoi pas, en tout cas, il peut y avoir des blocages, des problèmes, des, je parlais d'organisation, parce que c'est le Sagittaire, hein, en maison neuf, par rapport aux pays étrangers, il peut y avoir comme des restrictions qui s'imposent dans le pays, alors, est-ce que c'est des problèmes de déplacement, parce qu'en même temps, il y a le carré Jupiter-Saturne, Jupiter en gémeaux, là, les, hein, on veut beaucoup échanger, bouger, il y aura, ça sera beaucoup, il y aura beaucoup de moyens de communication, vu que ça sera télévisuellement mondial, enfin, ça sera retranscrit internationalement au niveau planétaire, donc les JO, donc beaucoup de communication à ce niveau-là, mais aussi beaucoup de dépenses, on peut voir aussi par rapport à ce thème-là, Jupiter est en deux, carré Saturne, ça peut creuser encore le déficit de l'État, ça n'aide pas, là, j'ai vu qu'il y avait, c'est Olive Olive qui en parlait, 174 millions d'investis pour une piscine, enfin, c'est un truc de fou, quoi, on n'a pas d'argent pour les retraites, les hôpitaux, que sais-je, les écoles, enfin, pour l'électricité, enfin, il y a des milliards pour l'Ukraine, 174 millions pour une piscine, là, qui va durer trois semaines, là, enfin, c'est hallucinant, quoi, enfin, bref, donc, bon, on n'est pas étonné, mais en tout cas, là, il y a comme un grand T carré qui se forme, il y a aussi l'opposition, après, avec Saturne, Jupiter-Saturne, carré-Saturne, donc ça peut créer quand même des fortes tensions, tout ça, des fortes restrictions aussi, on s'attend à beaucoup de policiers, de, voilà, la gendarmerie, enfin, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est étatique, enfin, tout ce qui va représenter l'État va être là, les forces de l'ordre, donc ça va être mis en grande pompe, là, donc voilà, alors après, je ne vais pas faire trop long parce que je voulais parler aussi des autres pays, alors si on regarde les États-Unis aussi, c'est intéressant, parce que je n'avais pas bien regardé au niveau des États-Unis, il y a dans le thème des États-Unis, alors, on va mettre là, voilà, donc si je mets l'éclipse, voilà, du 8 avril, donc sur le thème des États-Unis, on voit qu'ici, donc, soleil conjoint lune, que le sud en face, le sud tombe sur le Saturne des États-Unis, ça, c'est intéressant, parce que le Saturne, il met un peu, il bouge doucement quand même, et là, il reste sur le Saturne depuis, on va dire, quelques temps, là, il passe en plein dessus, 15 degrés à 14 degrés, hein, le Saturne en 10 des États-Unis, et il y a la opposition, donc, à soleil-lune, opposé à soleil-lune, donc l'éclipse, ça ferme l'éclipse avec le nœud sud, ça tombe dans leur maison 4, l'éclipse en bélier, il y a un sextile à Mars qui maîtrise, d'ailleurs, Mars en gémeaux, ça, ça donne des soutiens au niveau des pays, alors ça, je pense forcément aux guerres, soutiens au niveau de la guerre, au niveau du pays, hein, les États-Unis, ils ont 4, et Mars en 7, les pays conjoints, les pays, les autres pays qui soutiennent, mais en face, on a le Saturne, qui forme quand même une opposition à l'éclipse, ça, c'est plus problématique, ça parle au niveau des États-Unis, au niveau de l'État, hein, le pays des États-Unis, en maison 10, donc une destinée assez, qui peut être touchée, là, et c'est le maître 2-2, donc ça peut parler d'économie, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau krach financier, parce qu'on a beaucoup d'experts qui nous parlent d'un nouveau krach, là, pour le printemps, alors à chaque fois, on nous parle d'un énorme krach, il ne se passe rien, alors s'il y a eu la Silicon Valley l'année dernière, j'en avais parlé, je l'avais même vu d'ailleurs avant qu'il y avait une possibilité, ça n'a pas forcément fait un énorme krach mondial, mais c'est vrai que ça a quand même eu des répercussions, il y a des banques qui ont fermé le crédit suisse, enfin, qui ont fait faillite, qui ont volé en plein air, là, donc là, est-ce qu'on n'est pas à l'abri, enfin, on n'est pas à l'abri de ça, d'un nouveau krach économique, c'est pas impossible, d'autant qu'il y a le carré soleil dans leur thème, qui se reforme, ça fait un T carré, donc ça peut jouer quand même, maison 8, dans le thème des Etats-Unis au niveau financier, donc ça sera à suivre, donc là, c'est assez important, alors là, c'est pas du 100%, là, ce que je dis forcément, parce que ça reste à vérifier, ça reste à confirmer, on va dire, c'est compliqué de, juste par rapport à Eclipse, affirmer à 100% qu'il y aura un krach, là, c'est quand même assez présomptueux de dire ça, donc non, je dirais qu'il y a des risques, par rapport aussi au côté de ce qu'on nous annonce, ça peut confirmer, entre guillemets, mais pas à 100%, voilà, je ne veux pas non plus, non plus, voilà, faire peur, mais c'est vrai que ça peut être un risque, voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler, ok, donc ça sera à suivre, ensuite, alors, autre pays, alors il y avait le Japon aussi que j'avais vu, le Japon, c'est intéressant parce que c'est un pays, c'est un pays bélier, on le voit ici, enfin non, c'est un pays taureau, mais avec du bélier, qu'on dit traditionnellement, le Japon est un pays bélier, alors là, moi, j'ai un pays taureau, et si je mets l'Eclipse, par contre, ce que j'ai vu, c'était intéressant, l'Eclipse totale tombe, vous voyez, sur le Mars en bélier du Japon, donc ça, ça peut être intéressant parce que, on voit, il y a l'opposition à la Lune, et en plus, il y a le nœud sud, donc forcément, qui est à ce degré-là, qui tombe sur le statut des Etats-Unis, mais sur la Lune du Japon, ça peut faire, par exemple, FRI cocher par rapport aux finances, pourquoi pas, mais je pense plus au peuple qui est touché, là, la Lune, et on sait qu'au Japon, il y a beaucoup de séismes, il y a beaucoup de tremblements de terre qui arrivent souvent, j'écoute aussi des médiums qui ont dit qu'il peut y avoir un nouveau risque au Japon, alors je crois que c'était l'année dernière plutôt, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un nouveau risque de tremblement de terre avec un Mars en bélier, qu'une éclipse comme ça, c'est pas impossible, sachant qu'il y a souvent des éclipses, enfin, pas des éclipses, des séismes chez eux, donc ça sera à suivre, voilà, donc c'est, ah bon, après, voilà, c'est pareil, je ne l'affirme pas à 100%, mais voilà, rappelez-vous quand même, le Japon, voilà, donc on va voir, elle a décidé six mois, ensuite, alors, les autres pays, ce qui est intéressant, c'était surtout par rapport à la trajectoire de l'éclipse, parce que c'est vrai qu'elle passe, elle sera visible, en fait, aux Etats-Unis, mais aussi au Mexique et au Canada, en France, non, on ne la verra pas, si on l'observe, mais par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que les éclipses, le passage où c'est visible, souvent, c'est là qu'il se passe des choses, rappelons-nous, la fameuse éclipse de 99 en France a passé dans la majeure partie de la France, notamment le nord, enfin, trois quarts du pays, et c'est vrai qu'on a eu la tempête qui arrivait six mois après, on se rappelle en décembre, la fameuse tempête de 99, je me rappelle très bien, j'étais pris dans, sur la, comment dire, le boulevard parisien, là, sur le périph'on était coincé en bagnole, on voyait les arbres qui s'écroulaient sur nos voitures, enfin, moi, c'était apocalyptique, ce jour-là, je me rappellerai toujours, on s'est allongé sous les voitures, enfin, c'était, après, des voitures pour pas que l'arbre nous écrase, enfin, c'était, on voyait les arbres s'écraser, enfin, je voyais les arbres s'écraser, hein, et j'étais, on était interviewé à l'époque avec ma famille sur TF1, je me rappellerai toujours, les caméras sont venues, je passais en vidéo, je passais sur le journal télévisé, et ma tante voulait parler, mais c'était une dame qui avait parlé, qui avait témoigné, mais on nous voyait, enfin, moi et ma famille, voilà, ce jour-là, je me rappellerai toujours, donc voilà, bon, c'était une aparté, c'était pour vous dire, en gros, que les trajectoires de l'éclipse sont assez importantes, souvent, parce que ça peut réactiver des problèmes, des phénomènes climatiques, quelques, sur le même passage, en fait, de l'éclipse, et donc, on voit pour les Etats-Unis, on voit aussi pour le Canada, alors, le Canada est un pays sagittaire, alors, j'ai pas l'heure de naissance, donc, vous voyez, là, ça sera pas précis, comme pour le Japon, mais on voit que, par le Canada, on voit que ça passe dessus, et qu'est-ce qu'on voit pour l'éclipse du Canada, ben, il y a des planètes en bélier, donc, notamment, on voit Uranus, et les lunes noires, donc, si je mets, voilà, l'éclipse, ça passe, entre le, ça encadre l'uranus, c'est la lune noire corrigée, et moyenne, d'ailleurs, et vraie, du Canada, alors, on retrouve un peu, c'est un peu similaire à la France, hein, il y a des lunes noires en France, avec le nœud sud, voire la lune selon le thème, et là, c'est Uranus, alors, Uranus, ça peut parler des tempêtes, ça peut parler de, pareil, de climat, ou de choses imprévisibles, avec Uranus, c'est toujours une notion d'imprévisibilité, de quelque chose de soudain, ça peut être aussi tout ce qui est un peu, je dirais, technologie, hein, tout ce qui est numérique, pourquoi pas l'intelligence artificielle, ou des choses, par exemple, je pense, je sais pas, des QR codes, des passes, des comptes en banque, les trucs biométriques, les choses comme ça, donc, en bélier, c'est toujours une initiation, c'est le début du cycle, donc, pourquoi pas le début d'une instauration, avec le nouvel art mondial, là, de choses nouvelles, au niveau biométrique, passe sanitaire, enfin, passe écologique, ou que sais-je, en bélier, ça peut être pour, je sais pas, moi, pour commencer un nouveau départ, pour tout ce qui est, ça peut être en rapport avec la guerre, aussi, pourquoi pas, hein, pour démarrer des nouvelles technologies dans ces domaines-là, qui peuvent être destructrices, alors, on voit, il y a un carré Pluton et un carré de Saturne, donc, il y a des choses assez compliquées, là, des choses assez difficiles, des choses assez dures, donc, là, ça peut créer, comment dire, des fortes restrictions, des... alors, moi, ça me fait penser plus à ce côté un peu terreur étatique, on sait que Trudeau, c'est quelqu'un qui, au niveau, à l'époque des camionneurs, là, quand il y a eu la révolte des camionneurs, il avait essayé de bloquer les comptes des camionneurs, hein, dans leur pays, et là, soit disant, il y aura un effet boomerang qui passera en justice, il faudrait une enquête et tout, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça, en bref, donc, en tout cas, il peut y avoir toujours, c'est ce côté un peu, créer un climat de terreur, de restrictions privatives, avec ce carré à Saturne et Pluton, hein, parce que c'est quand même un... là, c'est beaucoup plus proche, là, 19, 21 degrés, et ça passe sur l'Uranus, donc, on peut s'attendre peut-être à des choses au niveau, peut-être, économique, pareil, ou au niveau technologique, des nouvelles mises en place, voilà, qui peut, malheureusement, être un peu... le peuple peut être touché, lune, carré, Saturne, enfin, il y a lune, Saturne, pardon, carré, donc ça, c'est à suivre. On a le Mexique, alors le Mexique, je n'ai rien vu de spécial, je n'ai pas vu de choses particulières, on va dire, voilà, et puis, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là, toujours les trafics de drogue, en général, enfin, en particulier, il y avait aussi l'Iran, je crois que j'avais vu aussi l'Iran, alors, attendez, il faut que je retrouve, République islamique d'Iran, tiens, je suis tombé sur le thème de Taïwan, tiens, on va regarder vite fait, dans Taïwan, je ne vois rien, et c'est vrai que je n'ai pas regardé la Chine et Taïwan, attendez, je fais d'abord l'Iran pour voir, alors, attendez, Israël, je n'ai rien vu de particulier, l'Iran, le soleil est large, c'est un peu large, 11 degrés, je ne sais pas loin, mais ça fait quand même 7 degrés, c'est un peu large, 7-8 degrés, par contre, opposé à Pluton, donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir, pareil, résurgence de terreur islamique, des choses comme ça, parce qu'on parle beaucoup que l'État islamique est derrière les attentats en Russie, de Moscou, là, mais, bon, on sait que c'est financé par la CIA, tout ça, derrière, et le Mossad israélien, donc, voilà, donc, voilà, ça à suivre, alors, je vais aller à la Chine, vite fait, la Chine, la Chine, est-ce que je vais aller à la Chine, hop, alors, la Chine, ouais, c'est intéressant, on a le nord, donc, il y a la version des noeuds, alors, c'est vrai que je n'étais pas penché sur la Chine, l'éclipse totale, voilà, il tombe ici, 19 degrés, voilà, pareil, il encâble les lunes noires et le nord de la Chine, donc, opposé à Neptune, Mercure, donc, la Chine aussi à suivre, alors, il y a un trigona à Mars, Pluton, heureusement, donc, ça, pour le côté guerrier, on peut être rassuré, ça peut créer un, quelque chose qui soutient, donc, dans le sens positif, donc, ça, c'est les alliés, on va dire, mais, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même cette dette, il y a quand même quelque chose de sombre, d'obscur, qui n'est pas clair, alors, moi, je pense notamment à leur finance, parce que c'est en maison 2, ça tombe dans leur maison 2, donc, on sait que la Chine, elle est un peu en, c'était une locomotive, elle est toujours très puissante au niveau économique, elle dépasse même les Etats-Unis, mais elle s'essouffle, on dit qu'il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de, des problèmes immobiliers, une bulle immobilière, il y a beaucoup de disparités, il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de choses comme ça, donc, ça peut créer quand même des troubles au niveau économique chez la Chine, donc, ça serait à suivre aussi, encore une fois, on est dans l'axe de 8, l'axe de l'argent, des biens matériels, donc, voilà, à voir ce qui peut se passer, parce que là, on peut être dans une forme, alors, je ne sais pas, pas de décroissance, mais de transformation, peut-être à ce niveau-là, au niveau économique. Voilà, voilà, bon, bah, après, au niveau personnalité, bah, Macron, je n'ai pas vu grand-chose, je peux le mettre, je vais vous le mettre, mais je ne sais pas, c'est pas flagrant, quoi, au niveau de l'éclipse, là, non, je ne dirais pas qu'il va lui arriver des choses pour l'instant, même s'il craint pour sa vie, il l'a avoué, mais, non, ça serait plus tard pour moi, 2026, c'est plus une période à ce moment-là qu'il faudra regarder, attendez, je vais se tromper, hop, éclipse, voilà, donc, l'éclipse, elle est là, et elle tombe, vous voyez, alors, opposé Pluton, donc, ça, encore une fois, ça fait un peu comme la Chine, et ce côté un peu, va-t'en-guerre, enfin, destructeur, ça, on le sait, il est là pour liquider la France, mais en même temps, vous voyez, il y a un trigone à Neptune, Vénus, là, donc, bon, il est un peu soutenu, même si c'est pas loin de son nez sud en bélier, il y a quand même 7 degrés, on sera un peu large, donc, à part ça, voilà, l'éclipse, il tombe dans sa maison 2, donc, ça peut jouer sur le plan financier, encore une fois, mais, il n'y a pas assez d'aspect, là, si vous voulez, pour affirmer quoi que ce soit, par l'opposition Pluton, vu qu'il crée une manipulation, des manipulations dans ce domaine-là, mais ça, on n'est pas étonné, il est en train de ruiner le pays, donc, ça peut confirmer ça, en fait, tout simplement, voilà, et puis, qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de personnalité, Poutine, je pense pas, non, il n'a rien en bélier, j'ai rien de particulier, Xi Jinping non plus, on va regarder vite fait, mais j'ai pas de, j'ai pas de choses prouvantes là-dessus, Poutine, ouais, il n'a rien en bélier, par contre, ça ferait une opposition à des planètes en balance, donc, ça peut créer des tensions, là, des restrictions, des blocages, c'est vrai que là, actuellement, c'est pas facile pour lui, et un carré à Uranus, je vais le mettre pour que vous le voyez, voilà, donc, on voit l'opposition à ces palettes en balance, là, donc, c'est vrai que ça peut créer des petites tensions, des restrictions avec Saturne, des désillusions avec Neptune, aussi, carré Uranus, donc, là, des révoltes, enfin, des choses, par le fait de pays étrangers, en raison neuf, on n'est pas étonné, il y a toujours ce côté, à tout moment, il peut y avoir des provocations, c'est le sens d'Uranus, si, là, ah oui, alors, je vais faire une aparté avec le cycle Jupiter-Uranus, aussi, parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant dans le thème de Poutine, il va faire le carré à Pluton, alors, à ça, attention, parce que j'en ai déjà parlé, parce que le 21 avril, alors, ça commence déjà, mais le 21 avril, c'est la conjonction exacte, ça forme un carré à ses lunes noires et son Pluton, alors, attention, parce que ça, c'est pas très drôle, ça peut créer des révoltes soudaines, et Uranus-Pluton, on se rappelle, c'est l'uranium, le plutonium, c'est le nucléaire, donc, en maison 7, ça peut être les autres, dans sa maison 10, si sa carrière est touchée, enfin, si elle est... ça peut, voilà, alors, je dis pas qu'il va agir au niveau nucléaire, qu'il va balancer un truc nucléaire, mais c'est pas, non plus, impossible, c'est pas quelque chose à écarter, absolument, alors, le truc qui sauve, encore une fois, c'est ce que j'avais dit, c'est le sextile à Uranus, ici, parce que ça, c'est un aspect qu'il a depuis un moment, Uranus, sextile, Uranus, et le carré de Pluton qui se rapproche dangereusement, là, heureusement qu'il y a un sextile de Uranus au natal, ça permet aussi de trouver des solutions autres, comment dire, originales, mais plutôt positives, donc, ça, c'est bien, et il a donc, du coup, en semi-sextile au natal, donc ça, heureusement, donc ça, ça peut quand même, voilà, faire baisser au niveau tension guerrière et de folie furieuse. C'est important parce que là, Pluton, il est en verso actuellement, donc Uranus le maîtrise, en maison 7, il faut pas l'oublier, Pluton, il est en transit, il est en verso dans sa 3, donc là, c'est beaucoup de remise en question dans les voisins proches, par rapport aux voisins proches, l'Ukraine, par rapport aux communications, aux échanges, là, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de, on voit bien, c'est, 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 comment dire, c'est, c'est le diable, on le considère en Occident comme le diable, alors qu'il a été réélu à 80% par son peuple, donc il est super bien vu, et c'est vrai que là, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, alors je vais mettre la date du 21 avril, donc on voit bien, parce que là, c'est la conjonction exacte, vous voyez, 21, 22 pratiquement, donc ça va former le carré, le carré ici à Pluton, et ça, attention, parce que c'est un aspect quand même assez violent, ça peut être, parce que Jupiter-Uranus, c'est, c'est la volonté de, comment dire, de s'affranchir, d'être, d'avoir des idées de génie, mais d'avoir des réactions aussi, qui peuvent être subites, qui peuvent être très imprévisibles, et avec Jupiter, forcément, ça amplifie toujours, mais si c'est en mauvais aspect, attention, ça peut amplifier son côté, alors soit destructeur, soit violent, sombre, parce que Pluton, c'est sombre, puis en Lyon, c'est, en 10, c'est vraiment le chef de guerre, enfin, c'est le chef de politique, donc là, faut pas trop titiller l'ours, parce qu'avec un aspect comme ça, c'est, je sors les crocs et les griffes, et puis j'attaque, quoi, donc attention, Pluton, ça peut être du scorpion, en Lyon, c'est vraiment des signes forts, c'est vraiment le pouvoir, puis il y a les lunes noires qui encadrent, alors si le thème est vrai, bien sûr, le thème, il est soumis à, et c'est le maître d'ascendant, mais il me paraît, il me paraît quand même assez juste, quand même, le thème, parce que, voilà, donc attention, parce que si on touche à sa personne, son travail, sa carrière, là, il vient d'être réélu, là, il va pas laisser non plus, il sait qu'il est réélu, donc il est quand même, il est parti pour 5 ans, 4 ou 5 ans, je sais plus, enfin, pour, voilà, un certain temps, donc forcément, là, voilà, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, il a redressé le pays, il a multiplié par 10 le pouvoir d'achat, pas de dette, enfin, voilà, il est super bien vu des Russes, quoi, il améliore la vie des Russes, on va dire, de manière générale, il a fait relever le pays, hein, depuis plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, même s'il y a eu des maîtres VEDEF entre deux, parce qu'il pouvait pas se faire valider trois fois de suite, mais voilà, il y a quand même une expérience, un acquis, il sait, voilà, il sait où va, et ça, maintenant, je crois que cette conjonction, c'est pour ça, 20 avril, ça sera à suivre, même un peu après, hein, parce que la conjonction va se faire juste après, mais c'est, voilà, c'est faire attention à cette période-là, parce que là, on a vu qu'ils ont quand même réagi, il y a eu des bombardements à Kiev, à Sebastopol, j'ai vu, par des avions, donc c'est vrai que là, attention, parce que ça peut être quand même des prémices, si à force d'être provoquée, de mettre de l'huile sur le feu par les Occidentaux, la France notamment, les Etats-Unis, l'Union Européenne, voilà, ça peut malheureusement faire un risque de dégénération en Troisième Guerre Mondiale, c'est pas, je dis pas que ça va avoir lieu avec cet aspect-là, mais voilà, c'est pareil, c'est un risque, faut pas le nier, c'est un aspect qui fait que, attention, alerte, alerte rouge, mais c'est vrai qu'il y a quand même des sextiles, là, vous voyez, Uranus-Jupiter, les sextiles à Uranus, et Uranus au natal, voilà, il fait un semi-sextile, alors il va pas le noter, mais voilà, il y a ce qu'on appelle un semi-sextile, 30 degrés d'écart entre les deux planètes à peu près, donc voilà, ça permet aussi d'atténuer ce, parce qu'il aurait des carrés dans son thème, déjà Uranus à Pluton, là je vous aurais dit, c'est sûr, là il va appuyer sur le bouton nucléaire, voilà, il y a un gros, un très 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 gros risque, là c'est beaucoup plus atténué, ça serait même plutôt l'inverse, vu qu'il y a un bon aspo natal, il va essayer trouver plutôt des moyens subterfuges pour, alors s'il doit attaquer, mais pas en appuyant sur le nucléaire, en faisant autre chose, de plus raisonner, on va dire, mais bon, à force, voilà, il a dit que si par exemple, ils ont envoyé des troupes françaises en Russie, ils allaient tous les tuer, ils vont se faire massacrer, donc il y a ça aussi, faut pas non plus nier, donc bref, ça c'était le porte-parole, je sais plus le, comment il s'appelle Tolstoy, là, le russe, là, donc bon, enfin bref, la fameuse interview sur BFM, je sais pas si vous l'avez vue, c'était lunaire avec le journaliste, là. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron, on s'en reste une puissance nucléaire, vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien, tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 français, et dont 147 ont déjà tué. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Enfin bref. Donc, mais c'était important de le souligner. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On pourrait regarder Zelensky, éventuellement. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre ? Je ne crois pas qu'il y a grand-chose dans son thème. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, dans le thème pressant, je le voyais avec un grand risque pour sa vie. Ce n'était pas loin, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais il y a toujours des aspects quand même assez compliqués. Donc, l'éclipse totale, elle tombe dans sa 11. Pareil, on retrouve l'opposition de Pluton. On voit le conflit, en fait, il y a toujours cette notion de pouvoir. Alors, c'est vrai que Pluton, c'est une période générationnelle. On l'a vu dans les pays, mais on le voit aussi chez les personnalités. On le voit notamment chez Macron, opposé au Pluton de Macron et de Zelensky. Donc, on voit bien la manipulation. C'est des corrompus, on voit bien. Et par contre, il est bien soutenu. On voit l'une, il y a un Trigone à Neptune, un sextile à son milieu du ciel. Bon, il a beaucoup de soutien, forcément, avec les Occidentaux, les États-Unis, l'Union Européenne. Mais bon, après, voilà, je n'ai pas d'autre chose de particulier, je dirais, sur ce thème-là. Là, sa conjonction Jupiter-Uranus, ça fait quoi, lui ? Ouh là ! Donc, par contre, sa conjonction, vous voyez, opposé à Uranus, il y a eu, il y a le carré au milieu du ciel. Alors, ça, c'est intéressant, parce que là, actuellement, il a toujours le carré au milieu du ciel en verso. Et ça, c'est important, parce que Uranus maîtrise son milieu du ciel. Et Jupiter qui arrive dessus, ça amplifie le risque de rupture, là. Et carré la Lune avec son peuple. Là, il y a un risque de rupture avec le peuple. Déjà, on a la nation, la Lune et la maison 4, et pour son travail. À mon avis, il n'est plus aimé dans son pays. Il n'a rien fait, à part empocher la thune qu'on lui file, les 1,8 milliards pour faire la guerre. Son peuple, il n'envoie pas la couleur, en fait. À part être, je ne sais pas combien de millions qui sont partis d'Ukraine, maintenant, qu'on subit des pertes, qu'on souffert à cause de cette guerre. Donc là, il est vraiment, il est sur la sellette, là, si vous voulez, avec un aspect comme ça. En 12, donc là, c'est en gestation, mais intérieurement, peut-être qu'il sait qu'il est fini. Mais, alors, il a eu une période difficile, là, quand il a eu l'opposition de Saturne, là, c'est passé. Si je regarde son thème vite fait. Neptune, il fait un carré à son Jupiter natal, là, en plus, à l'ascendant. Donc là, en 11, là, c'est pareil, il est un peu dans l'illusion de l'aide, des soutiens, maison 7, maître de 7, en 11. À l'ascendant, puis il est carré à Neptune, je veux dire. Mais c'est vrai que là, il part dans des folies, aussi, attention, avec ce carré Jupiter-Neptune, on peut partir un peu comme Macron dans son thème, on voit, il est soumis à des carrés de Neptune, c'est des gens qui n'ont pas les pieds sur terre, qui se permettent de dire des choses graves. Il peut faire la guerre, lui, il n'a jamais fait la guerre, il va envoyer, il dit les mecs, il y avait les mecs, on parle des soldats français, au front, puis avec la loi de programmation militaire, elle peut très bien nous requisitionner aussi nos biens, il ne faut pas l'oublier, pour nous emmener à faire la guerre. Donc, tout ça, voilà. Enfin, bref, le climat, on sait bien, il est très, comment dire, insurrectionnel, il est très, on est sur un baril de poudre, au niveau de la guerre, mais pas que, aussi, au niveau social, enfin, dans tous les domaines, voilà, quoi. Ah oui, puis, alors, sur le thème de Zelensky, on a Pluton, aussi, qui passe sur le soleil, il ne faut pas l'oublier, il commence à faire une petite incursion. Donc ça, attention, parce que c'est l'indice de mort, c'est l'indice de remise en question très forte sur la personnalité, sur le personnage. Et vous voyez, il fait une opposition à Mars, actuellement, ça, c'est vraiment l'action belliqueuse guerrière de destruction. Le Mars-Pluton, ça, c'est la volonté de détruire. On voit bien les nations étrangères, Maison 9, donc la Russie, Mars en 3, par la communication, aussi, les échanges, donc, mais il peut, attention, avoir un risque de retour de bâton, il peut se faire zigouiller, moi. J'ai toujours dit qu'il y avait un risque, il se fasse avoir. C'était peut-être trop tôt, mais, à mon avis, un jour, ce mec-là, il sera jugé, il sera exécuté. Je ne serais pas étonné. Et quand Pluton passera sur ce soleil, alors, ce n'est pas tout de suite, parce qu'il a un soleil à 5 degrés. Mais si, par exemple, je me projette, on va mettre d'ici 2 ans, vous voyez, ça passera en 2026. Et là, bon, à voir ce qui se passera, il faudra regarder tout en détail. Au niveau du thème, il y a notamment le Sud qui passe sur... le Saturne qui passe sur son sud, ce n'est pas terrible, au niveau karmique. Saturne, mètre de 8, la mort, donc, Pluton, sur le soleil. Pluton, c'est la mort. Bon, après, je ne veux pas non plus pronostiquer la mort non plus, mais parce que c'est quand même, au niveau éthique, on évite. En astrologie, bon, là, je ne le fais que pour les personnalités, parce que je ne le fais pas pour des clients, forcément. Mais voilà, c'est vrai que c'est des indices, ça, pareil, très fort. Donc attention, sinon, si ce n'est pas des problèmes de santé, ça, en tout cas, c'est des indices de destruction, de remise en question, de choses très difficiles à vivre. Là, c'est en maison d'oeuvre, c'est sur le plan international, au niveau des relations internationales, voyages. Moi, je ne serais pas étonné qu'un jour, il se fasse zigouiller par la Russie. Si un jour, la Russie a le dessus, enfin, bref. Bon, ça, on suivra. Peut-être que ce n'est pas encore d'actualité. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait, voilà, je voulais un peu en parler, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans des tensions, on voit palpables, malheureusement, on est sur un baril de poudre, toujours. On n'est pas à l'abri d'un tout moment que ça dérape. Alors, pour l'instant, je dirais qu'on est quand même, il y a quand même des aspects, comme je vous ai dit, qui soutiennent un peu, notamment le thème de Poutine, parce que c'est surtout lui qui est... Au niveau des Etats-Unis, ça peut craindre, au niveau un peu économique, on voit la Chine un peu aussi. C'est vrai que ce n'est pas évident. Après, il faudra regarder tout le reste du thème au niveau des autres planètes, mais là, je me suis concentré au niveau de l'éclipse du 8 avril. Et puis voilà, on va suivre ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, pour terminer quand même sur une bonne note positive, parce qu'il faut aussi... Je ne vais pas faire que l'astrologue prophète de malheur sombre, mais il faut dire aussi qu'à partir de 2025-2026, on a quand même des bons renouveaux planétaires. Alors ça, forcément, je l'ai toujours répété dans mes vidéos, mais c'est très important parce qu'on voit un renouveau à partir de 2026. Alors on a du mal à l'imaginer. Maintenant, tout peut déraper. Comment c'est possible ? C'est vrai qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale. Comment on pourrait que ça aille demain, dans deux ans ? Alors moi, ce qui me fait dire ça, c'est peut-être la réaction de Trump en 2024, qui n'est pas impossible d'ailleurs. Je reparlerai au niveau de son thème. Et si Trump n'est pas au pouvoir, lui, il n'a pas fait de guerre quand il était au pouvoir. Il a dit qu'il annulerait tout de suite les guerres avec l'Ukraine. Il cesserait tout ça. Donc ça peut changer vraiment la donne. Alors après, est-ce que l'État profond laissera faire ? Tout ça, c'est une autre question. Mais bon, si Macron dégage, alors on ne voit pas comment, mais s'il y a une révolte, on ne sait pas. Des fois, à l'avenir, il peut se passer des choses. Comme on a dit qu'on est dans une période assez révolutionnaire au niveau, comment dire, sociétal, on va dire, parce qu'on a les cycles de 1789 qui reviennent notamment en France et dans le monde. Donc on n'est pas avoué de réveil des peuples, pourquoi pas ? Parce qu'il peut faire un tournant. Paul Leride, un nouveau tournant. 2025-2026, c'est un nouveau tournant. Tous les 36 ans, avec le cycle Saturne-Neptune, je crois qu'il se passe des choses assez importantes. On avait 14-18, les 53 avec Staline, 1989, le chute du mur de Berlin. 36 ans après, en 2026, ça sera Saturne-Neptune, au premier degré du bélier. On a une harmonie des planètes, un renouveau peut-être avec les BRICS, la Chine, les Etats-Unis, enfin la Russie. Et si les Etats-Unis, avec Trump, ça change la donne. Espérons-le, en tout cas. Je ne dis pas que c'est un miracle, c'est être l'homme providentiel non plus, mais ce n'est pas impossible, au niveau de la guerre déjà. Donc ça peut déjà créer ça. Après, il y a l'histoire de l'Union Européenne. Malheureusement, l'Union Européenne, ce n'est pas terrible, parce qu'on a toujours la hyène au pouvoir. Mais c'est pareil. Là, il y a les élections européennes. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un début de changement ? Avec ce qui peut arriver. Alors, je ne crois pas un miracle. Il faudra regarder ça aussi, au niveau des... Comment dire ? De l'Union Européenne, ce qu'on peut voir au niveau des POP, ce qui peut se passer. Je vous referai peut-être une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Alors oui, justement, pour l'Euro, ben oui, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Et je préfère en parler tout de suite. Donc du coup, pour l'Union Européenne, je n'ai rien vu de particulier, on va dire. Parce qu'ils n'ont rien en bélier, à part un Mars, un Capricorne, justement, qui fait carré. Et là, on retrouve, pour la création de l'Euro, donc si on regarde bien pour cette éclipse, ce qui est intéressant, c'est que l'éclipse, vous voyez, est en bélier. Alors, il y a Saturne qui n'est pas loin, mais il y a quand même... Il y a quand même 7 degrés, 6-7 degrés. C'est un peu large, mais on voit, il y a l'opposition à Mars, qui justement maîtrise Saturne et l'éclipse. Donc ça, ça peut faire des tensions. En plus, le Sud passe dessus, forcément. Il y a un carré Vénus un peu large, carré Neu Sud. Ça peut parler éventuellement, peut-être une crise de l'Euro, mais là, je n'ai pas assez d'inspects, il faudra voir la conjonction Jupiter-Uranus, non, là, faire un Trigone à Vénus. Non, là, c'est difficile à dire, je ne vois pas forcément... Ce serait compliqué à parler de crise de l'Euro. Je ne pense pas... Je pense plus au niveau des États-Unis, s'il y avait une crise monétaire. Il ne faut pas oublier que Jupiter-Uranus en Taureau, à l'époque, c'était en Lyon, en 1789. On revit les mêmes cycles, avec Pluton, Saturne en Poisson. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe Taureau, c'est au niveau monétaire aussi, beaucoup. On parle des agriculteurs, qui reprend aussi. Mais pas que, c'est aussi la monnaie numérique qui peut se mettre en place, Jupiter-Uranus en Taureau. Alors, avec ce Trigone-Vénus, Neptune, là, ce n'est pas impossible, mais pour l'instant, je n'ai pas de certitude. Après, il peut y avoir un petit risque de tension, mais bon. Après, moi, je voulais plutôt les États-Unis. Donc, ça, c'est vrai que... Et pour les élections, ça va être compliqué. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo, parce que tout est vérolé. Est-ce que des parties s'ouvrent à Nice, comme Asselineau, Filippo, alors, du Pont-Aignan, non, parce qu'ils ne se présentent pas, apparemment, mais... Est-ce qu'ils vont percer ? Moi, je n'y crois pas. Il ne faudra pas un miracle. Déjà, il faudrait qu'ils s'allient, mais ça, c'est hors de question. Selon Asselineau, déjà, c'est sûr. Mais... Après, oui, on verra bien. Donc, voter, oui, c'est sûr. Mais après, voilà, voter pour des institutions qui contrôlent tout, déjà, dirigées par des banques, FMI, etc. Une banque européenne, etc. Enfin, ça me paraît un peu compliqué. Voir même impossible. Bon, enfin, bref. Donc, on verra tout ça. On peut être dans un tournant, mais peut-être positif, du coup. Ça peut... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se dire, ça y est, c'est foutu. Non. Heureusement qu'en astrologie, on voit que le cycle... L'indice cyclique, comme j'ai déjà parlé, c'est important, il remonte, là. Il commence à remonter. Alors, on se dit, bah oui, mais il y a des tensions, c'est bizarre qu'il remonte. Oui, parce que les tensions doivent être libérées. Et c'est vrai que... En tout cas, Troisième Guerre mondiale, moi, personnellement, bon, j'espère pas, j'y crois pas, c'est pas impossible, mais... Voilà, c'est... Après, c'est vrai que j'avais dit qu'il y avait un risque pour 2025 et 2028-29. Parce que c'est là que c'est les deux dates les plus craignoses à ce niveau-là. Enfin, pour moi. Mais si à partir de 2026, il y a un renouveau, non, en 2029, je vois pas de Troisième Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, je l'espère pas, mais non. Donc, il resterait 2025, mais 2025, on commence aussi un peu le renouveau. Donc, a priori, non. Mais bon, après, des actions belliqueuses, par-ci, par-là, ouais, on n'est pas à l'abri avec la Palestine, le conflit israélo-palestinien aussi, forcément. C'est pas terminé, ça. Donc, enfin, on verra après, selon les sanctions que feront l'ONU et tout le reste. Enfin, j'en sais rien. Mais après, j'attends pas non plus le miracle. Mais après, voilà, il faut pas non plus... Le monde, il peut très bien changer. Il peut se passer des choses qui renversent la donne, quoi. Donc, on verra tout ça. En tout cas, là, pour les clips, là, pour les 6 mois, c'est vrai que c'est quand même un peu tendu. Donc, on va suivre ça. Mais quand même, 2024, c'est encore un peu tendu. On sait bien. et on verra d'ici 2025. C'est surtout 2026 qui sera intéressant à voir parce que là, l'art de cyclique, elle remonte vraiment. Est-ce que le renouveau ne commencera pas à ce moment-là ? Beaucoup de médias m'en parlent. Ça sera un début, en fait, un début vraiment de renouveau. Et c'est vraiment à partir des années 2030 qu'on sentira vraiment quelque chose de mieux. Donc, s'ils en parlent, c'est que, voilà, ça correspond aussi un peu. Donc, il y a quand même un espoir derrière. Heureusement, je dirais, parce qu'avec tout ce qu'on vit, l'inflation, les problèmes sociétaux, ces risques de guerre, ces risques d'attentats, ça, c'est vrai que ce n'est pas amusant. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me consulter aussi. Vous avez tout en description, en lien sous la vidéo. Donc, contactez. Voilà. Puis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...